Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important. C'est ce que j'appelle la mentalité de pauvre. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi il y a des personnes qui ont du mal avec l'argent. Comment il y a des personnes qui s'éloignent du fait d'avoir de l'argent. Ça veut dire que leur façon de penser, leur façon d'agir et leur façon même de voir les choses et percevoir les choses vont faire en sorte qu'elles n'ont pas de résultats. Ça, c'est un sujet très important. Et c'est un sujet que j'aborde. Pourquoi ? Parce qu'on a eu à échanger des fois avec des personnes qui, de par cette mentalité-là, quand elles ont des fois les compétences, n'atteindront jamais leur objectif. Ça, c'est un sujet très important. Mais avant de démarrer, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne car on a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'immobilier, de finances personnelles, d'investissement, de mindset et d'entrepreneuriat. Donc, tu cliques, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va t'offrir quelque chose qui devrait t'intéresser. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au Centre Vieux de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler de cette mentalité en fait. Et laisse-moi commencer cette vidéo en te disant que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Je m'explique. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je vends des formations en ligne. Je vends des formations en ligne. Et aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, je pense qu'on est rendu à la 131e vidéo de publiée sur ma chaîne. Tu pourras vérifier et me corriger si ce n'est pas le cas. On a plus de 600 vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de contenu gratuit. Et dans ces vidéos-là, il y a beaucoup d'informations sur l'immobilier. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui s'assoit et regarde toute ma chaîne YouTube, et ça a déjà été le cas, peut littéralement investir en immobilier. Le problème de ça, c'est quoi ? C'est que tout est en désordre. Je vais te parler de financement créatif. Après, je vais te parler d'investissement aux États-Unis. Après, je vais te parler de mise de fonds. Après, je vais te parler de ceci, de cela. Donc, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de structure en soi. Et bien évidemment, on a des programmes d'accompagnement et de formation. Et ce qui arrive en fait, et ça en fait, c'est propre au cerveau humain, c'est que quelqu'un qui ne paye pas ne va pas percevoir l'information de la même manière que quelqu'un qui a payé. Je te dis ça pourquoi ? C'est que chaque mois, on organise un événement d'ailleurs. Le matin, il est gratuit et le soir, l'événement est payant. Ça coûte 147 dollars. Pour cet événement, je donne une garantie. La garantie qui est la suivante, c'est que si quelqu'un qui paye le VIP estime que ce que je vais lui partager lors de cette session-là ne vaut pas au moins 20 fois le montant, on le rembourse. Mais pourquoi j'ai mis en place ce ticket payant ? C'est parce que la même information que je donne lors de cette session VIP, une des informations que j'ai appris de conseiller financier, que j'ai appris de gros investisseurs qui génèrent des dizaines, voire même des centaines de millions qui m'ont coûté, tu n'oses même pas imaginer le montant parce que c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour certains cas. Je partage cette information pour seulement 147 dollars. Sachant que cette même information, je l'ai partagée à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, mais personne n'a eu les résultats. Pourquoi ? Parce que c'était gratuit. Je dis ça pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est entrepreneur, par exemple, quelqu'un qui veut avoir du résultat, n'aura jamais de résultat sans investir en lui. Je te donne un exemple, par exemple, de confrères à moi qui vendent des produits de consultations, de services, un peu comme je veux. J'ai un ami à moi qui est entrepreneur sur le web également et qui a du mal à vendre en fait, qui a du mal à vendre ses produits et services. Et il me demanda un peu, comment est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir, parce que j'ai lancé une agence de marketing, comment j'ai fait pour pouvoir avoir plus de résultats ? Je lui dis, écoute, moi j'ai travaillé avec telle personne, ça m'a coûté 35 000 dollars. Et il m'a montré comment faire mon premier million avec mon agence de marketing. Il me dit, oui, c'est cher. Je lui dis, c'est cher dans quel sens ? Il me dit, oui, c'est cher parce que c'est 35 000. Je lui dis, oui, c'est 35 000. Mais est-ce que toi, tu regardes le coût, tu ne regardes pas le coût de l'inaction ? Le coût de l'inaction, c'est quoi ? C'est le coût que ça te coûte de ne pas saisir l'opportunité de faire un million. C'est ce que ça te coûte réellement. Donc toi, tu vois juste le coût du programme, mais tu ne vois pas l'argent que tu vas gagner en faisant le programme. Et ce n'est pas qu'une fois que tu vas le faire, c'est plusieurs fois jusqu'à la fin de tes jours. Donc 35 000 pour faire un million par an et un million par an jusqu'à je ne sais pas combien d'années. Il n'y a même pas photo en fait. Et également, une autre chose que j'ai dit à mon ami, c'est que l'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas capable de vendre tes produits et services au prix auquel tu souhaiterais les vendre, c'est parce que toi-même, tu n'as jamais payé ce type de service. C'est très important ce que je dis. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut vendre ce qu'il n'est pas capable de lui-même payer, c'est ce qu'on appelle un faussaire en fait. C'est-à-dire, comment veux-tu vendre quelque chose à 10 000 alors que toi, tu n'as jamais payé 10 000 ? Là, je te parle par rapport à la vente de formation, de coaching, etc. C'est-à-dire, c'est que moi, par exemple, pour vendre des formations au prix auquel je vends, c'est parce que moi-même, j'ai eu à payer ça. Donc, je sais ce que ça fait de payer ça et j'ai déjà eu les résultats en payant ça. Je dis ça pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur et un investisseur, tu n'auras jamais de résultats si tu n'investis pas en toi-même. Parce que déjà, le fait d'investir en toi-même, ça t'engage à obtenir des résultats. Et de ma propre expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que plus la personne paie un montant élevé, le plus elle a de résultats. Je dis ça pourquoi, parce que quelqu'un qui va s'engager sur 10 000 n'aura pas le même engagement qu'il y a quelqu'un qui va s'engager sur 100. Alors que peut-être, c'est la même information qu'ils ont. C'est que la personne qui va mettre 10 000 sur la table va se dire, il faut absolument que j'ai mon retour sur investissement. Va se dire que je vais suivre à la lettre ce que cette personne-là va me dire. Alors que la personne à qui on fait payer 100 dollars va se dire, c'est que 100 dollars. Encore plus pour la personne pour qui c'est gratuit. La personne va se dire, c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Dans l'esprit humain, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc clairement, le fait de payer, ça t'aide également à atteindre tes objectifs. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est la réalité. Regarde juste, demain, va par exemple dans un restaurant étoilé. Ça va te coûter cher. Mais je peux te rassurer que le fait d'avoir payé plus cher ton repas va te faire avoir une meilleure expérience que par exemple, aller acheter un kebab à 5 dollars. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement, c'est que, ne prenons pas l'exemple d'un kebab mais peut-être prenons l'exemple d'une cote de bœuf par exemple. Imagine, tu vas acheter une cote de bœuf à 15 dollars. Tu peux aller dans un autre endroit avoir la même cote de bœuf à 200 dollars. Mais crois-moi que le fait d'avoir payé cette cote de bœuf à 200 dollars, psychologiquement, tu vas mieux la savourer que de l'avoir payé à 15 dollars. Pourquoi ? Parce que c'est une question de prix. Et je fais le parallèle par rapport à toi, par rapport au fait de s'engager dans peut-être des projets d'investissement, etc. C'est-à-dire, le moins cher tu vas payer, le moins tu vas avoir de résultats. Et comme on dit en Afrique, le moins cher est toujours plus cher. C'est-à-dire, il y a des personnes d'aujourd'hui qui se disent, ok, qui vont dire, ouais, vous vendez vos produits et services à tel prix, c'est moins cher ailleurs. C'est-à-dire, la personne qui réfléchit comme ça déjà est prédestinée à ne pas avoir de résultats. Je dis ça, pourquoi ? Parce que quand tu achètes un produit, le prix détermine également ton engagement. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, le prix détermine ton engagement. Donc, le plus tu vas payer cher, le plus tu vas être engagé. Moi, j'ai eu à payer des programmes d'accompagnement qui m'ont, notamment en marketing. C'est-à-dire, j'ai eu à payer des programmes d'accompagnement. Le fait d'avoir payé plus cher, ça m'a rendu plus attentif. C'est-à-dire, c'est que je me suis dit, « Ok, là, j'ai payé un tel montant. Il faut que je sois là à tous les ateliers et appliquer à la lettre ce que cette personne me dit. » Et boum, j'ai eu mes résultats. Et j'ai dit ça, pourquoi ? Parce que, en fait, le problème de payer des produits plus chers, c'est quoi ? C'est-à-dire que ça ne t'engage pas. Et moi, le premier, j'ai eu à payer des produits plus chers et je peux te garantir que, voilà, j'ai déjà pris des produits, des services. Comme ce n'était pas cher, je me suis dit, bon, voilà, je m'en fous, en fait. C'est un peu comme les abonnements. Des fois, tu as des abonnements qui passent tous les mois des Netflix, etc. Alors que peut-être, tu ne regardes même pas. Mais tu sais que comme ce n'est pas cher, tu t'en fous et tu ne prêtes pas attention à ça. Alors que peut-être, le même abonnement, si c'était 200 dollars par mois, peut-être que tu regardes dans les films à la télé. Mais je dis ça, pourquoi ? C'est parce que lorsque quelqu'un va payer moins cher, il va se... En fait, tout de suite, il va voir... Et je parle en termes d'expérience. La personne qui va peut-être payer 147 dollars, c'est parce que ces 147 dollars, tu vois, elle ne va pas suivre comme la personne qui a payé 10 000. Et cette personne qui a payé 147 dollars, c'est un problème pour elle, le payer 147 dollars parce que ça ne l'aide même pas de payer 147 dollars. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la personne qui paie à 147 dollars va tester une fois, il va dire, ah, ça ne fonctionne pas, remboursez-moi ou non, c'est une arnaque, etc. Alors que quelqu'un qui a payé le 10 000 va suivre, c'est-à-dire, déjà, il va s'engager sur un montant. Donc, psychologiquement, il va être engagé. Il va se dire, ok, je dois faire en sorte que ça fonctionne. Vous savez que même s'il va sur le terrain, il a un non parce qu'il a demandé du financement, il a un non parce qu'il a voulu acheter une propriété, ça n'a pas fonctionné. Il va se dire, ok, ce n'est pas parce qu'on m'a dit non que je vais baisser les bras. Je vais continuer. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je rentabilise le montant que j'ai payé. Donc, je vais continuer. On va lui dire un non, deux non, trois non, quatre non. C'est très au bout du sixième, on va lui dire oui. Et bam, là, ça va faire la différence par rapport à quelqu'un qui n'a payé que 147 dollars. Pourquoi ? Parce que la personne qui a payé 147 dollars, dès le premier obstacle, va se dire, ah, ça n'a pas fonctionné, c'est normal parce que ce n'était pas cher. Et crois-moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas pour rien que maintenant, on fait des événements payants, tout simplement. Parce qu'on n'a pas envie de travailler avec des personnes qui, à la moindre occasion, vont dire, ah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme moi, alors qu'on a des dizaines de témoignages sur ma chaîne YouTube et j'en passe sur les différents événements qu'on fait. On partage pas mal de témoignages, ok ? Et c'est ça, en fait, la mentalité de poste. Et moi, j'avais ce côté-là assez radin, c'est-à-dire de toujours calculer, c'est-à-dire de trouver les bons coûts, les coupons de réduction, les trucs. Et en fait, tu perds plus de temps en faisant ça. Et moi, il y a un de mes coachs qui m'a dit ça et je pense que ça a changé ma manière de voir les choses. Il m'a dit, Florian, pour avoir de l'argent, il faut expérimenter le fait d'avoir de l'argent. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont de l'argent ou ceux qui aspirent à avoir de l'argent paient des trucs chers. Qui n'aimerait pas avoir une belle voiture ? Qui n'aimerait pas avoir une grande maison ? C'est quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'argent ? Parce que la personne qui te dit qu'il n'aime pas l'argent va te dire qu'elle n'aime pas l'argent parce qu'elle n'est pas capable d'avoir de l'argent. Pourtant, si tu lui dis, écoute, voilà une voiture à 100 000 $, elle va te dire, je la prends. Voilà une maison à 1 000 $, elle va te dire, je la prends. Donc, c'est quelqu'un qui seulement allume. Et mon coach, à l'époque, il m'a dit, écoute, il faut expérimenter, c'est-à-dire, même si tu n'as pas l'argent pour, par exemple, aller manger dans un très grand restaurant ou dans un très grand hôtel, va là-bas, tu payes juste un café ou un verre. Même si le verre, il est à 30 $, je peux sortir 30 $ pour un verre. Mais ça te fait vivre l'expérience comme quelqu'un qui côtoie ce genre d'endroit. Et je te jure, fais juste cet exercice d'aller dans un 5 étoiles et de t'asseoir peut-être une matinée pour travailler et de prendre juste un ou deux verres. Tu vas voir les personnes qui côtoient ce genre d'endroit. Tu vas voir comment ces personnes-là s'habillent, comment elles agissent. Si tu discutes avec ces personnes, tu vas voir comment ces personnes-là réfléchissent. Le fait également d'expérimenter, ça te confond, ça te met dans une situation d'inconfort où tu vois ce que ça fait de vivre ça. Et des fois, le fait de vivre ça te motive encore plus à avoir ça. Moi, avant, j'étais quelqu'un de ralent, c'est-à-dire que je calculais tout. Maintenant, quand j'arrive au restaurant, je regarde. C'est-à-dire, moi, je suis juste là pour bien manger. Alors qu'avant, je me disais, non, je vais prendre la salade, tu prends le verre d'eau. Surtout quand tu invites quelqu'un, tu vas te dire, OK, je vais prendre moins parce que si je ne suis pas capable de payer, c'est chaud. Non, mais non, je paye. Et je donne un bon pourboire à la personne. Et c'est ça également que tu dois avoir en tant que personne. C'est-à-dire, si tu veux recevoir, tu dois également donner. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des pourboires. Quand tu donnes un pourboire, tu as un bon service. Parce que tu as donné au serveur de quoi. La prochaine fois que tu vas venir, il va te reconnaître, il va bien te servir. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Donc, il faut essayer d'avoir cette mentalité pour de toujours te dire, OK, je réduis tout. Des fois, il faut mettre plus pour expérimenter plus. Et le fait d'expérimenter plus va t'engager plus. Et en étant plus engagé, tu vas avoir les résultats que tu as, tout simplement. Donc, dis-moi en plus ce que tu as pensé de cette vidéo. Ceci étant, moi, je te dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. On sera toujours ici dans mes bureaux, centre-ville de Montréal, avant de repartir vers Vancouver où j'essaierai de tourner des vidéos, également vers les Etats-Unis. et avant de retourner du côté de l'Afrique d'ici quelques mois. C'était Ferdogba Investisseur. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada